Leçon 1. Communication visuelle. Bonjour Anna, je travaille sur un nouveau projet. De plus, j'ai créé des visuels pour améliorer la clarté de notre message. Bonjour John. Ça a l'air intéressant. Les éléments visuels peuvent être très efficaces pour transmettre des informations. Quel type de visuels avez-vous créé? J'ai créé des infographies et des graphiques pour présenter les données de manière plus attrayante. Ils permettent de simplifier des concepts complexes et de faciliter la compréhension des informations. C'est une super idée. Les aides visuelles peuvent capter l'attention et améliorer la compréhension. Avez-vous utilisé des outils spécifiques pour créer les visuels? Oui, j'ai utilisé un logiciel de conception graphique pour créer les infographies et j'ai utilisé un tableur pour générer les graphiques. C'est impressionnant. L'utilisation d'outils spécialisés vous permet de personnaliser et de concevoir des visuels qui correspondent à l'objectif du projet. Exactement. Cela me donne la liberté de choisir les couleurs, les polices et les mises en page qui représentent le mieux les informations que nous voulons transmettre. Les éléments visuels peuvent également être utiles lors d'une présentation à un public. Ils peuvent aider à retenir leur attention et à rendre le contenu plus mémorable. Absolument. Les gens ont tendance à mieux mémoriser les informations visuelles que le texte seul. Il permet de transmettre un message puissant et percutant. Je suis tout à fait d'accord. La communication visuelle peut faire une différence significative dans la façon dont nos idées sont comprises et retenues. De plus, les visuels peuvent être utilisés pour créer un design cohérent et attrayant pour les documents ou les présentations. C'est un excellent point. La cohérence des éléments visuels contribue à créer une identité de marque solide et à rendre notre contenu plus professionnel. Les visuels nous permettent également de présenter des comparaisons ou des tendances de manière plus efficace. Ils permettent aux spectateurs de saisir rapidement les informations et d'établir des liens. Oui, la visualisation des données au moyen de tableaux ou de graphiques peut révéler des tendances et des informations qui peuvent ne pas être aussi apparentes dans les chiffres bruts. Absolument. En présentant les informations visuellement, nous pouvons impliquer notre public et rendre le contenu plus interactif et mémorable. Les visuels peuvent également être utilisés dans des environnements éducatifs pour rendre l'apprentissage plus intéressant et plus agréable. Oui, en effet. Les aides visuelles aident les élèves à saisir les concepts plus rapidement et à conserver les informations plus longtemps. Cela stimule leur curiosité et leur participation active. C'est merveilleux. L'intégration de visuels dans le matériel pédagogique peut créer une expérience d'apprentissage dynamique pour les étudiants. De plus, les visuels peuvent être facilement partagés sur différentes plateformes, ce qui les rend accessibles à un public plus large. C'est un autre avantage. Avec l'essor des réseaux sociaux et des plateformes en ligne, les visuels peuvent toucher des personnes de différents horizons et cultures. Absolument. La communication visuelle transcende les barrières linguistiques et nous permet de transmettre des messages dans le monde entier. Je suis impressionnée par l'impact que les visuels peuvent avoir sur la communication et l'apprentissage. C'est un outil puissant qui doit être utilisé efficacement. Je suis tout à fait d'accord. Les visuels ont la capacité de captiver, d'informer et d'inspirer. Ils ajoutent de la profondeur et de la richesse à nos messages. Merci de nous avoir fait part de vos idées. J'ai hâte de voir les visuels que vous avez créés pour notre projet. Tu es le bienvenu. J'ai hâte de vous montrer comment les visuels améliorent notre message et le rendent plus engageant. Continuons à explorer le pouvoir de la communication visuelle. Leçon 2. Plan de voyage Bonjour Anna. Tu as entendu ? Je prévois un voyage le mois prochain. Bonjour John. C'est une nouvelle excitante. Où comptes-tu aller ? J'envisage un voyage sur une île tropicale avec des plages immaculées et des forêts luxuriantes. Oh, ça ressemble à une destination de rêve. Avez-vous choisi une île en particulier ? Oui, je penche pour une île célèbre connue pour ses eaux cristallines et sa vie marine dynamique. C'est fantastique. Explorer le monde sous-marin doit être une expérience incroyable. Absolument. Je prévois de faire de la plongée avec tuba et de voir de près des récifs coralliens colorés et des poissons exotiques. Cela ressemble à un paradis pour les amoureux de la nature. Y a-t-il d'autres activités que vous attendez avec impatience ? J'ai également hâte de faire de la randonnée dans les forêts tropicales de l'île et de découvrir des cascades cachées. Cela semble être une combinaison parfaite d'aventure et de détente. Allez-vous séjourner dans un complexe hôtelier ? Oui, je prévois de réserver un hôtel en bord de mer offrant une vue imprenable et des équipements luxueux. C'est un excellent choix. Un centre de villégiature peut constituer un point de départ confortable et pratique pour vos vacances. De plus, j'ai hâte de goûter à la cuisine locale et de découvrir les traditions culturelles de l'île. C'est merveilleux ! Découvrir la scène culinaire locale est un excellent moyen de vous immerger dans la culture locale. Absolument ! Je pense qu'essayer de nouveaux plats est un élément essentiel de toute expérience de voyage. Avez-vous pensé à des plats spécifiques ou à des spécialités locales que vous aimeriez essayer ? J'ai entendu dire que l'île est célèbre pour ses fruits de mer frais et ses fruits tropicaux. J'ai hâte de les déguster. Ça a l'air délicieux. N'oubliez pas de goûter également à la cuisine de rue locale. C'est souvent un joyau caché. Définitivement ! Explorer les marchés locaux et essayer la cuisine de rue fait toujours partie de mon itinéraire de voyage. C'est un excellent moyen de découvrir des saveurs authentiques et d'interagir avec les habitants. De plus, je prévois de prendre de nombreuses photos pour immortaliser la beauté naturelle de l'île. C'est une idée fantastique. Les photos vous aideront à préserver vos souvenirs et à partager vos expériences avec les autres. Je suis sûr que ton voyage sera incroyable. Les voyages nous permettent d'élargir nos horizons et de créer des souvenirs inoubliables. Je suis tout à fait d'accord. Je me réjouis de cette aventure et de toutes les nouvelles expériences qu'elle m'apportera. Je vous souhaite un voyage fantastique rempli de joie, de détente et de moments inoubliables. Merci. Je m'assurerai de partager mes récits de voyage et mes photos avec vous à mon retour. J'attends avec impatience de tout savoir à ce sujet. Bon voyage. Merci. J'ai hâte de me lancer dans ce voyage. D'ici là, prenez soin de vous. Leçon 3 Connaisseur de café Bonjour Anna. Avez-vous entendu parler de ce café local connu pour son incroyable espresso ? Bonjour John. Oui, j'en ai entendu beaucoup de bien. L'arôme du café fraîchement moulu est irrésistible. Absolument. J'adore le café et j'ai hâte d'essayer leur espresso signature. C'est toujours passionnant de découvrir de nouveaux cafés. Y a-t-il d'autres boissons spéciales ? Oui, il propose une variété de boissons artisanales, comme des cappuccinos, des lattes et des macchiato. C'est fantastique. C'est bien d'avoir des options pour différentes préférences en matière de café. De plus, il propose des pâtisseries et des collations légères pour accompagner le café. C'est parfait. Une délicieuse pâtisserie avec une tasse de café est une combinaison délicieuse. J'ai entendu dire que leurs pâtisseries sont fraîchement sorties du four et ont un délicieux bouffet maison. J'imagine déjà l'arôme du café et des pâtisseries chaudes. Il y règne une atmosphère chaleureuse et accueillante. Absolument. C'est l'endroit idéal pour se détendre et déguster une tasse de café tout en retrouvant des amis. Ça a l'air charmant. Il est important de vivre ces moments de détente et de connexion. Définitivement. Les cafés deviennent souvent un lieu de rassemblement communautaire où les gens peuvent se retrouver en bonne compagnie. Et c'est une excellente occasion de pratiquer l'anglais conversationnel tout en sirotant une délicieuse boisson. Absolument. Entamer des conversations avec des locaux ou d'autres clients peut améliorer les compétences linguistiques. De plus, vous pourriez découvrir des histoires intéressantes ou des recommandations d'autres amateurs de café. C'est vrai, c'est toujours fascinant de découvrir les expériences préférées des gens en matière de café. Je suis curieux de savoir s'ils proposent des grains spéciaux ou des méthodes de brassage unique. Oui, ils s'approvisionnent en grains de qualité supérieure provenant de différentes régions et proposent différentes techniques de brassage. C'est fantastique. L'exploration de différentes saveurs et méthodes de brassage peut être une aventure agréable. Absolument. C'est comme découvrir un tout nouveau monde dans le domaine du café. Je suis ravie pour toi. Il semblerait que vous vivrez une expérience café inoubliable. Merci. J'ai hâte de profiter des riches saveurs et de l'ambiance chaleureuse du café. Savourez chaque gorgée et savourez le moment présent. Le café peut apporter joie et réconfort. Je le ferai. Et je ne manquerai pas de partager mon expérience du café avec vous. Peut-être pourrons-nous aller au café ensemble un jour. Ce serait merveilleux. Un café et une bonne compagnie forment une combinaison parfaite. J'ai hâte de le voir. D'ici là, continuons à explorer le monde du café et à profiter des plaisirs simples qu'il apporte. Absolument. Vive l'amour du café et les expériences partagées qu'il crée. Bravo. A de nombreuses autres aventures remplies de café. Leçon 4. Coups cachés. Bonjour Anna. Lors de la planification d'un voyage, y a-t-il des frais supplémentaires dont je dois être conscient? C'est bon à savoir. Pouvez-vous me donner quelques exemples de ces frais supplémentaires? Bien sûr. Certains hôtels peuvent imposer des frais de séjour qui couvrent l'accès à des installations telles que des piscines ou des centres de remise en forme. Ah, je vois. Ainsi, même si le tarif de la chambre semble raisonnable, des frais supplémentaires peuvent être pris en compte. Exactement. Il est important de lire les petits caractères et de se renseigner sur les éventuels coûts supplémentaires. Y a-t-il d'autres frais que je dois prendre en compte lors de la planification de mon voyage? Certaines compagnies aériennes facturent les bagages enregistrés ou la sélection des sièges, en particulier les compagnies aériennes à bas prix. C'est un élément à prendre en compte lors de la comparaison des prix des vols. Ces frais peuvent s'accumuler rapidement. Absolument. Il est important de prendre en compte tous les coûts pour prendre une décision éclairée. Y a-t-il d'autres coûts cachés que les voyageurs négligeants souvent? Les sociétés de location de voiture ont parfois des frais supplémentaires, tels que l'assurance ou les frais de dépôt à un autre endroit. Je m'assurerai de bien vérifier le contrat de location et de comprendre tous les frais possibles. C'est une bonne approche. Être conscient des coûts cachés potentiels peut vous aider à établir un budget plus efficace. Y a-t-il des conseils que vous pourriez partager pour éviter des dépenses imprévues lors d'un voyage? Il est essentiel de faire des recherches et de planifier à l'avance. Lisez les avis, posez des questions et clarifiez toute incertitude avec les fournisseurs de services. C'est logique. Il vaut mieux être proactif et éviter les surprises pendant le voyage. Absolument. Et si vous n'êtes pas sur des frais, n'hésitez pas à nous contacter pour demander des éclaircissements. Je vais certainement garder cela à l'esprit. Mieux vaut être bien informé que d'être pris au dépourvu. Sage décision. Il s'agit d'être un voyageur averti et de faire des choix judicieux. Merci de partager ces précieuses informations. Cela m'aidera certainement à mieux planifier mon voyage. Tu es le bienvenu. Je suis content d'avoir pu t'aider. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Je le ferai. Vos conseils sont grandement appréciés. Merci encore pour votre aide. Pas de problème du tout. Je suis là pour vous aider. Je vous souhaite un voyage agréable et économique. Merci. Je ferai en sorte de garder un œil sur tous les frais cachés et de profiter pleinement de mon voyage. C'est l'esprit. Passez un moment fantastique et créez des souvenirs inoubliables. Voyagez en toute sécurité. Je le ferai. En attendant que nous discutions à nouveau, prenez soin de vous et à bientôt. Leçon 5 Navettes de l'aéroport Bonjour Anna. Je m'interroge sur la zone de prise en charge à l'extérieur de l'aéroport. À quelle fréquence les navettes circulent-elles? Bonjour John. Les navettes circulent généralement selon un horaire régulier, avec des départs fréquents depuis la zone de prise en charge désignée. C'est pratique. Savez-vous combien de temps les navettes mettent pour arriver une fois que j'ai atteint la zone de prise en charge? Le temps d'attente peut varier, mais les navettes arrivent généralement toutes les 15 à 20 minutes. Ce n'est pas trop mal. Cela me laisse suffisamment de temps pour récupérer mes bagages et me rendre à la zone de prise en charge. Exactement. C'est toujours une bonne idée de vérifier les horaires des navettes à l'avance pour planifier votre temps en conséquence. Y a-t-il des panneaux ou des instructions spécifiques à suivre pour localiser facilement la zone de prise en charge? Oui, les aéroports disposent généralement d'une signalisation claire dirigeant les passagers vers les points de prise en charge désignés par les navettes. C'est utile. Je surveillerai les panneaux pour assurer une transition en douceur depuis l'aéroport. Excellente idée. En suivant les panneaux, il vous sera plus facile de trouver la zone de prise en charge par la navette. Une fois à bord de la navette, combien de temps dure habituellement le trajet pour atteindre la destination prévue? La durée du trajet dépend de la distance entre l'aéroport et votre destination. Y a-t-il une estimation de la durée du trajet fournie par le service de navette? Oui, la plupart des services de navette fournissent une estimation de la durée du trajet, ce qui peut vous donner une idée approximative de la durée du trajet. C'est bon à savoir. Cela m'aide à planifier mon emploi du temps et à prendre des dispositions en conséquence. Absolument. Le fait d'avoir une estimation du temps de trajet vous permet de gérer votre temps efficacement. L'utilisation du service de navette de l'aéroport entraîne-t-elle des frais supplémentaires? Certains services de navette peuvent entraîner des frais nominaux, tandis que d'autres peuvent être gratuits. Il est bon d'être au courant de tout frais potentiel à l'avance pour éviter les surprises. Définitivement. Il est toujours recommandé de se renseigner sur les frais supplémentaires associés au service de navette. Puis-je réserver une place dans la navette à l'avance, ou est-ce que c'est le premier arrivé, premier servi? Cela dépend du service de navette. Certains autorisent les réservations, tandis que d'autres fonctionnent selon le principe du premier arrivé, premier servi. Je m'assurerai de consulter le site Web du service de navette ou de le contacter directement pour plus d'informations. C'est une décision intelligente. Il est toujours préférable d'être bien informé sur le processus de réservation. Merci d'avoir répondu à mes questions. Vos idées nous ont été très utiles. Tu es le bienvenu. Je suis content d'avoir pu t'aider. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. J'apprécie votre aide. Je m'assurerai de planifier mon transport à l'aéroport en conséquence. Pas de problème du tout. Nous vous souhaitons un bon voyage et une agréable expérience avec la navette de l'aéroport. Merci. Je garderai tes meilleurs voeux à l'esprit. En attendant que nous discutions à nouveau, prenez soin de vous et à bientôt. Toi aussi. Passez un voyage fantastique et profitez de votre séjour à l'aéroport et au-delà. Voyagez en toute sécurité. Je le ferai. À la prochaine fois. Prends soin de toi et au revoir pour le moment. Leçon 6 Recommandations Bonjour Anna. Je cherche quelque chose de précis. Peux-tu me dire lequel? Je voudrais y jeter un oeil. Bonjour John. Bien sûr, je peux t'aider là-dessus. Pouvez-vous me donner plus de détails ou me donner une idée générale? J'aimerais essayer un nouveau restaurant en ville. J'ai entendu dire qu'il existe de nombreuses options. Des recommandations? Absolument. Si vous aimez la cuisine italienne, je vous recommande vivement la Bella Vita. Leurs plats de pâtes sont fantastiques. Ça a l'air délicieux. J'adore la cuisine italienne. D'autres recommandations que l'italien? Si vous avez envie de quelque chose d'épicé, Spice Jonction est un excellent choix pour la cuisine indienne. Leurs curies sont savoureux. La cuisine indienne semble intrigante. J'aime les plats épicés, donc Spice Jonction semble être une option parfaite. Une autre recommandation que j'ai est Sushi Zen. Ils servent des sushis japonais frais et authentiques. J'ai envie de sushi ces derniers temps. Sushi Zen semble être l'endroit idéal pour satisfaire mes envies de sushi. Si vous avez envie d'une expérience culinaire décontractée, The Burger Joint est connu pour ses délicieux hamburgers gastronomiques. Parfois, un bon burger fait l'affaire. Je vais certainement aller voir The Burger Joint pour un repas satisfaisant. Si vous souhaitez découvrir les saveurs internationales, Global Fusion propose un menu varié composé de plats du monde entier. Cela ressemble à une aventure culinaire passionnante. Global Fusion figurera sur ma liste pour découvrir une variété de saveurs. Enfin, si vous aimez les fruits de mer, Ocean Breeze est un restaurant de fruits de mer populaires connu pour ses prises fraîches du jour. J'aime les fruits de mer, surtout lorsqu'ils sont frais. Ocean Breeze sera l'endroit idéal pour déguster de délicieux fruits de mer. J'espère que ces recommandations vous aideront à trouver l'expérience culinaire parfaite. Profitez de l'exploration de la scène culinaire. Merci. Vos recommandations m'ont donné le choix entre plusieurs options fantastiques. J'apprécie ton aide. Tu es le bienvenu. Je suis content d'avoir pu t'aider. Si vous avez besoin de recommandations supplémentaires ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Je vous contacterai certainement si j'ai besoin de plus de suggestions. Merci encore. J'ai hâte d'essayer ces restaurants. Pas de problème du tout. Passez un moment fantastique à explorer la scène culinaire locale. Bon appétit. Merci. Je vais savourer chaque bouchée. En attendant qu'on se reparle, prends soin de toi et passe une merveilleuse journée. Leçon 7. Les achats de produits de beauté. Bonjour Anna. J'ai aussi l'habitude de consulter les magasins de maquillage et de soins de la peau. Des recommandations pour un bon produit? Bonjour John. Absolument, je peux t'aider là-dessus. Vous recherchez une marque ou un type de produit en particulier? Je suis ouvert à l'idée d'explorer différentes marques et produits. Je suis principalement intéressé par la recherche d'articles de haute qualité. Dans ce cas, Glow Beauty est un magasin populaire connu pour sa large gamme de produits de maquillage et de soins de la peau. Cela semble prometteur. Je vais certainement visiter Glow Beauty pour découvrir leur sélection d'articles de beauté. Une autre excellente option est Radiant Beauty. Il propose une variété de produits de soins de la peau adaptés à différents types de peau. Les soins de la peau sont importants pour moi, donc Radiant Beauty semble être le bon endroit pour trouver des produits adaptés à ma peau. Si vous recherchez des produits naturels et biologiques, Pure Harmony est spécialisé dans les produits de beauté écologique. Je préfère utiliser des produits naturels dans la mesure du possible. Pure Harmony sera parfait pour dénicher des articles de beauté écologique. Pour une expérience de luxe, Elégance Cosmétique propose des produits de maquillage et de soins de la peau haut de gamme dans un emballage exquis. Parfois, s'offrir un produit de luxe en vaut la peine. Je vais jeter un œil à Elégance Cosmétique pour une touche d'élégance. Si vous souhaitez découvrir un produit de luxe, Pour découvrir des marques internationales, Global Beauty Emporium propose des produits du monde entier. Les marques internationales proposent souvent des produits uniques et innovants. Le Global Beauty Emporium sera un endroit passionnant à parcourir. De plus, Beauty Aven est un magasin bien connu qui propose des outils et accessoires de maquillage professionnel. Il est essentiel de disposer des bons outils pour obtenir le maquillage souhaité. Beauty Aven sera ma référence pour les outils de maquillage. Enfin, Glamour Skin Car est spécialisé dans les solutions de soins efficaces et propose des recommandations personnalisées. Les soins de la peau sont une priorité pour moi, donc Glamour Skin Car sera idéal pour trouver des produits adaptés à ma routine de soins de la peau. J'espère que ces recommandations vous aideront à trouver l'expérience d'achat de produits de beauté parfaite. Profitez de l'exploration. Tu es le bienvenu. Je suis content d'avoir pu t'aider. Si vous avez d'autres questions ou si vous avez besoin de recommandations supplémentaires, n'hésitez pas à les poser. Pas de problème du tout. Profitez de vos achats de produits de beauté et passez un moment merveilleux à explorer le monde du maquillage et des soins de la peau. Merci. J'en profiterai au maximum. En attendant que nous discutions à nouveau, prenez soin de vous et passez une journée fantastique. Leçon 8. Souvenir de plage Bonjour Anna. Avez-vous déjà vécu un voyage mémorable à la plage? Bonjour John. Absolument, j'ai vécu des expériences incroyables sur la plage. Et vous? J'en ai eu quelques-unes, mais je suis toujours en quête d'inspiration. Parlez-moi de l'une de vos excursions à la plage les plus mémorables. Eh bien, l'un de mes meilleurs souvenirs de plage, c'est lorsque j'ai visité une île tropicale appelée Paradis-Cove. Paradis-Cove semble être une destination de rêve. Qu'est-ce qu'il a rendu si mémorable pour toi? L'eau turquoise cristalline et le sable blanc poudreux étaient à couper le souffle. C'était comme entrer dans une carte postale. Cela semble absolument époustouflant. Avez-vous participé à des activités nautiques pendant votre séjour? Oui, j'ai fait de la plongée avec tuba dans les magnifiques récifs coralliens. Le monde sous-marin regorgeait de poissons colorés et de vies marines. La plongée en apnée dans les récifs coralliens a dû être une expérience incroyable. Avez-vous rencontré des créatures marines uniques? J'ai eu la chance d'apercevoir une tortue de mer qui nageait gracieusement. C'était un moment magique que je n'oublierai jamais. Voir une tortue de mer de près a dû être impressionnant. Avez-vous fait autre chose pendant votre voyage? J'ai fait de longues promenades le long du rivage, ramassant des coquillages et profitant de la douce brise. C'était tellement paisible et relaxant. Marcher le long de la plage et ramasser des coquillages semble être une belle façon de se détendre. Avez-vous assisté à des couchers de soleil mémorables? Oui, les couchers de soleil à Paradis-Cove étaient tout simplement époustouflants. Le ciel s'est transformé en une toile aux couleurs éclatantes. Les couchers de soleil sur la plage sont toujours fascinants. Avez-vous pris des photos pour préserver ces beaux moments? J'ai veillé à immortaliser les magnifiques paysages à travers des photos. Ils sont de merveilleux souvenirs de ce voyage. Les photos sont un excellent moyen de revivre des moments spéciaux. Avez-vous essayé des plats ou des boissons locaux lors de votre voyage à la plage? Absolument. J'ai dégusté des fruits de mer frais, des fruits tropicaux et j'ai siroté de l'eau de coco rafraîchissante provenant directement des noix de coco. La cuisine locale a certainement contribué à l'expérience globale. Avez-vous découvert des traditions ou des activités uniques sur la plage? Oui, il y a eu un feu de joie sur la plage un soir où nous nous sommes réunis, avons partagé des histoires et apprécié de la musique live sous les étoiles. Un feu de joie sur la plage avec de la musique en direct semble être une façon fantastique de passer une soirée. Cela a dû créer une atmosphère animée. Ce fut en effet une soirée mémorable remplie de rires, de musique et d'un sentiment de camaraderie entre les autres amateurs de plage. Les excursions à la plage sont un moyen de rassembler les gens. Merci d'avoir partagé vos merveilleux souvenirs de plage. Tu es le bienvenu. C'était un plaisir de me remémorer ces moments inoubliables. Les excursions à la plage sont vraiment spéciales. Ils le sont certainement. Je ferai en sorte de créer mes propres souvenirs de plage à l'avenir. D'ici là, prends soin de toi. Toi aussi. Puissiez-vous avoir encore bien d'autres aventures incroyables sur la plage. Prends soin de toi et passe une journée fantastique. Merci. J'en profiterai au maximum. Prends soin de toi et au revoir pour le moment. Leçon 9 Assistance à la mode Bonjour Anna, c'est un soulagement. J'ai toujours besoin d'aide pour choisir mes vêtements. Avez-vous des conseils à partager? Bonjour John. Absolument, je serais heureuse de vous aider. Quel aspect du choix des vêtements trouvez-vous le plus difficile? J'ai du mal à trouver les couleurs et les styles qui me conviennent. Cela peut être assez accablant. Je comprends une astuce consiste à déterminer le sous-ton de votre peau. Les nuances chaudes ont tendance à convenir au ton terreux, tandis que les nuances froides complètent les tons des bijoux. C'est un bon conseil. Comment puis-je déterminer le sous-ton de ma peau? L'une des solutions consiste à regarder les veines de votre poignet. S'ils apparaissent plus bleus, vous avez probablement des nuances froides. S'ils apparaissent plus verts, vous avez probablement des nuances chaudes. Je vais certainement regarder les veines de mon poignet pour comprendre mon sous-ton. Avez-vous des suggestions pour trouver les bons styles vestimentaires? Il est important de tenir compte de la forme de votre corps. Par exemple, si vous avez une silhouette en sablier, les robes ajustées et les batailles hautes peuvent accentuer vos courbes. Je tiendrai compte de la forme de mon corps lorsque je choisirai mes vêtements. Y a-t-il des règles générales de mode que je devrais connaître? Une règle courante est de s'habiller pour l'occasion. Les événements décontractés nécessitent une tenue décontractée, tandis que les occasions formelles nécessitent des tenues plus sophistiquées. Il est logique de s'habiller convenablement pour l'occasion. Y a-t-il des tendances de mode que vous recommanderiez d'explorer? Les tendances de la mode vont et viennent, mais il est toujours bon de rester à jour. Actuellement, les blazers surdimensionnés, les accessoires tendances et les couleurs pastelles sont en vogue. Je resterai à l'affût de ces tendances. Pourquoi ne pas choisir des vêtements à la fois stylés et confortables? Opter pour des tissus respirants et légèrement extensibles. Le lin, le coton et le jersey sont souvent confortables et polyvalents. Le confort est important pour moi, je vais donc donner la priorité au choix de vêtements fabriqués à partir de ces tissus. Avez-vous des conseils pour créer une garde-robe cohérente? Commencez par créer une base de pièces essentielles comme des hauts, des bas et des vêtements d'extérieur de couleur neutre. Ajoutez ensuite des pièces et des accessoires tendances pour les mélanger et les assortir. Construire une base de garde-robe semble être une bonne approche. Comment puis-je m'assurer que mes vêtements sont bien ajustés? Faites attention à l'ajustement autour de vos épaules, de votre taille et de vos hanches. La confection de vos vêtements peut également vous aider à obtenir un ajustement plus personnalisé. Je ferai en sorte de me concentrer sur la coupe de mes vêtements et d'envisager de les confectionner si nécessaire. Merci pour le conseil. Tu es le bienvenu. Je suis content d'avoir pu t'aider. N'oubliez pas que la mode consiste à vous exprimer et à avoir confiance en ce que vous portez. C'est un excellent rappel. J'en tiendrai compte lors du choix de mes tenues. Merci encore. Tu es un gourou de la mode. Pas de problème du tout. Je suis heureuse de pouvoir vous aider. Si vous avez d'autres questions liées à la mode à l'avenir, n'hésitez pas à les poser. Je vous contacterai certainement si j'ai besoin de plus de conseils en matière de mode. Merci encore une fois. Prends soin de toi et passe une journée fantastique. Bonjour Anna. J'ai remarqué quelques erreurs grammaticales dans mon écriture. Je m'en excuse. Pourrais-tu préciser ? Bonjour John. Bien entendu, je serai heureuse de vous aider. Pouvez-vous indiquer les phrases spécifiques ou les domaines dans lesquels vous avez besoin d'éclaircissement ? Oui, dans l'une de mes phrases, j'ai dit « j'aime bien aller au parc ». Je pense qu'il y a une erreur, mais je ne suis pas sûr. Tu as raison, il y a une erreur dans cette phrase. La forme correcte doit être « j'aime aller au parc » sans le « je » avant « profiter en ». Ah, je vois. Donc, ça devrait être « j'aime aller au parc ». C'est logique. Merci de l'avoir signalé. Tu es le bienvenu. C'est une erreur courante d'inclure « am » avant des verbes tels que « apprécier » ou « aimer ». Y a-t-il autre chose que vous voudriez clarifier ? Oui, dans une autre phrase, j'ai écrit « le chien a poursuivi sa queue ». J'ai l'impression qu'il y a une erreur dans le mot « c'est ». Absolument, vous avez identifié l'erreur. Dans ce cas, « c'est » devrait en fait être « son » sans l'apostrophe. « C'est » est utilisé pour indiquer la possession d'une chose ou d'un animal. Ah, je comprends maintenant. Donc, « ce devrait être » « le chien a poursuivi sa queue » sans l'apostrophe. Merci d'avoir clarifié ce point. Tu es le bienvenu. C'est une confusion courante entre « c'est » et « c'est ». Y a-t-il autre chose que vous aimeriez que je passe en revue ? En fait, oui. J'ai écrit « mon ami et moi sommes allés au cinéma ». J'ai l'impression qu'il y a une erreur dans la phrase « mon ami et moi ». Tu as raison encore une fois. La forme correcte devrait être « mon ami et moi sommes allés au cinéma ». Lorsque vous faites référence à vous-même et à quelqu'un d'autre, mettez toujours le nom ou le pronom de l'autre personne en premier. Je vois maintenant. Donc, ça devrait être « mon ami et moi sommes allés au cinéma ». Merci de l'avoir signalé. J'apprécie ton aide. Tu es le bienvenu. Il est important d'utiliser le bon ordre des pronoms dans les phrases. Y a-t-il autre chose que vous voudriez que j'aborde ? Juste une dernière chose. J'ai écrit « elle n'a pas de frère et sœur ». J'ai l'impression qu'il y a une erreur dans le verbe « ne pas ». Tu as tout à fait raison. La forme correcte devrait être « elle n'a pas de frère et sœur ». Lorsque nous faisons référence à un sujet singulier comme « elle », nous utilisons le verbe « ne pas » au lieu de « ne pas ». Ah, je comprends maintenant. Donc, ça devrait être « elle n'a pas de frère et sœur ». Merci pour cette précision. Vos explications sont vraiment utiles. Vous êtes le bienvenu. Je suis heureuse d'avoir pu vous aider avec ces corrections grammaticales. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous aider ? Cela couvre tout pour l'instant. Merci encore pour votre patience et vos conseils. Je vais m'assurer de lire attentivement ces corrections. Cela m'a fait plaisir. Je suis toujours là pour vous aider si vous avez des questions liées à la langue. N'oubliez pas que la pratique permet de devenir parfait. Continuez votre bon travail. Je le ferai. Votre soutien et vos conseils sont grandement appréciés. Merci encore une fois. Prends soin de toi et passe une merveilleuse journée. Leçon 11. Conseils créatifs pour le plaquage. Bonjour Anna. Avez-vous des conseils pour rendre mes plats plus attrayants visuellement ? J'ai joué avec le plaquage. Bonjour John. Absolument, j'aimerais partager quelques conseils avec vous. Le dressage est un excellent moyen d'améliorer l'expérience culinaire globale. Sur quel aspect spécifique souhaitez-vous obtenir des conseils ? Je cherche des idées pour disposer les plats dans l'assiette de manière attrayante. Des suggestions ? Une technique simple consiste à utiliser la règle des tiers. Imaginez que vous divisez votre assiette en trois parties horizontalement et verticalement. Ensuite, placez votre plat principal dans une partie et les plats complémentaires dans les autres. C'est un bon conseil. Je vais essayer d'utiliser la règle des tiers pour créer une composition équilibrée. D'autres suggestions pour ajouter un intérêt visuel ? Certainement. Envisagez d'incorporer différentes textures et couleurs. Par exemple, vous pouvez ajouter un élément croustillant comme des noix grillées ou des légumes croustillants pour contraster avec des ingrédients plus tendres. C'est une idée intelligente. Le mélange de textures peut rendre un plat plus excitant. Pourquoi ne pas ajouter de la couleur à l'assiette ? Des ingrédients colorés peuvent rendre un plat visuellement attrayant. Essayez d'incorporer des fruits, des légumes ou des fleurs comestibles éclatants pour ajouter des touches de couleur. Je vais garder cela à l'esprit. L'ajout d'éléments colorés peut vraiment faire la différence. Avez-vous des conseils pour créer de la hauteur et des dimensions ? La hauteur du bâtiment peut donner à un plat un aspect plus saisissant visuellement. Vous pouvez empiler les ingrédients ou utiliser des accessoires tels que des garnitures comestibles ou des éléments verticaux pour créer une présentation élégante. Créer de la hauteur semble intéressant. Je vais essayer d'empiler des ingrédients et d'utiliser des garnitures. Des directives concernant la taille des portions ? Il est important d'équilibrer la taille des portions pour créer une assiette esthétique. Évitez le surpeuplement et laissez un espace négatif pour laisser briller chaque composant. Il est logique de garder un œil sur la taille des portions et les espaces négatifs. Cela permet à la nourriture de se démarquer. Y a-t-il des outils de plaquage que je devrais envisager ? Bien que cela ne soit pas nécessaire, les outils de plaquage tels que les flacons compressibles ou les pincettes peuvent apporter plus de précision et de contrôle lors de la préparation des sauces ou des garnitures délicates. Je vais explorer l'utilisation d'outils de plaquage pour affiner ma présentation. Ils peuvent certainement être utiles. Qu'en est-il de l'importance du choix des assiettes ? Le choix de l'assiette peut avoir un impact significatif sur la présentation globale. Pensez à utiliser des assiettes aux couleurs contrastées ou aux formes intéressantes pour améliorer l'attrait visuel. Je ferai attention au choix des assiettes. L'utilisation de différentes assiettes peut ajouter une autre couche de créativité. Un dernier conseil à garder à l'esprit ? N'oubliez pas que le plaquage est une forme d'art, alors n'ayez pas peur d'expérimenter et de vous amuser. Laissez libre cours à votre créativité et faites confiance à votre instinct. C'est un excellent rappel. Je vais adopter l'aspect artistique du plaquage et faire confiance à ma créativité. Merci pour ces précieux conseils. Tu es le bienvenu. Je suis content d'avoir pu t'aider. Profitez bien de vos expériences d'assiette et je suis sûr que vos plats seront magnifiques. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. J'apprécie vos conseils. J'ai hâte de mettre ces conseils en pratique. Je vous contacterai certainement si j'ai besoin d'aide supplémentaire. Passe une merveilleuse journée. Leçon 12 Exploration des loisirs Bonjour Anna, je cherche de nouveaux loisirs à explorer. Des suggestions? Bonjour John. Je serai heureuse de vous aider. Quels sont vos centres d'intérêt ou les choses que vous avez toujours voulu essayer? J'ai pensé à me lancer dans la photographie. Que pensez-vous de l'apprentissage de l'utilisation d'un appareil photo? L'apprentissage de la photographie peut être un merveilleux passe-temps. Il vous permet de capturer de beaux moments et d'exprimer votre créativité. Vous pouvez commencer par comprendre les bases de la composition et de l'éclairage. Cela semble intrigant. Je vais me pencher sur les techniques de composition et d'éclairage. Des conseils sur le choix d'un appareil photo? Lorsque vous débutez, pensez à un appareil photo numérique à réglage manuel. Il vous permet d'apprendre et d'expérimenter différentes expositions et différents réglages. Je garderai cela à l'esprit lors de la recherche d'un appareil photo adapté. Merci pour la recommandation. D'autres suggestions de loisirs? Un autre passe-temps que vous pourriez aimer est d'apprendre à jouer d'un instrument de musique. Cela peut être une expérience enrichissante et enrichissante. Y a-t-il un instrument qui a suscité votre intérêt? J'ai toujours été intrigué par la guitare. Ce serait chouette d'apprendre à jouer quelques morceaux. Des conseils pour les débutants? Pour les débutants, il est essentiel de commencer par les bases, comme l'apprentissage des accords et le placement correct des doigts. Vous pouvez trouver des didacticiels en ligne ou envisager de suivre des cours auprès d'un professeur de musique locale. Il est logique de commencer par les bases. Je vais chercher des leçons de guitare pour débutants et pratiquer des accords. Merci pour les conseils. Y a-t-il un autre passe-temps que vous recommanderiez? Pourquoi ne pas explorer le monde de la cuisine et essayer de nouvelles recettes? Cela peut être un passe-temps amusant et délicieux qui vous permet d'expérimenter des saveurs et des techniques. La cuisine semble être un excellent moyen d'explorer mes talents culinaires. Je vais commencer par essayer quelques recettes simples et, petit à petit, je vais me lancer des défis. Y a-t-il une cuisine en particulier que vous me suggérez d'essayer? C'est une approche fantastique. En ce qui concerne la cuisine, vous pouvez commencer par votre type de nourriture préférée ou explorer une nouvelle cuisine. Il s'agit de découvrir ce qui excite vos papilles gustatives. Je vais commencer par expérimenter quelques recettes asiatiques car j'aime cette cuisine. Essayer de nouvelles saveurs sera une aventure passionnante. Merci pour cette suggestion. Y a-t-il d'autres loisirs auxquels tu peux penser? Que diriez-vous d'explorer le monde de l'écriture? Vous pouvez vous essayer à l'écriture créative, à la journalisation ou même à la création d'un blog. C'est une merveilleuse façon d'exprimer vos pensées et votre imagination. L'écriture semble être un excellent moyen de laisser libre cours à la créativité. Je vais essayer et voir où ça me mène. Avez-vous des conseils pour commencer à écrire? Pour commencer, réservez du temps chaque jour pour écrire, même si ce n'est que pour quelques minutes. Ne vous souciez pas de la perfection, laissez simplement vos pensées suivre leurs cours. Vous pouvez également rejoindre des communautés d'écriture ou des ateliers pour vous inspirer et vous faire part de vos commentaires. Il est judicieux de consacrer du temps à la rédaction. J'en prendrai l'habitude et explorerai différentes communautés d'écrivains. Merci pour ces précieux conseils. Tu es le bienvenu. Je suis heureuse d'avoir pu vous suggérer quelques loisirs. N'oubliez pas que l'essentiel est de trouver quelque chose qui vous plaît et de vous amuser à l'explorer. Si vous avez besoin de conseils supplémentaires, n'hésitez pas à demander. J'apprécie votre soutien. J'ai hâte de me plonger dans ces loisirs et de voir où ils me mènent. Je vous contacterai certainement si j'ai des questions. Passe une journée fantastique! Leçon 13. Problèmes techniques. Bonjour Anna, j'ai des problèmes avec mon ordinateur. Connaissez-vous la résolution de problèmes techniques? Bonjour John. Je peux certainement vous aider. Quel semble être le problème avec votre ordinateur? Eh bien, il fonctionne assez lentement ces derniers temps et certains programmes se bloquent. Une idée de ce qui pourrait en être la cause? La lenteur des performances et les pannes du programme peuvent être provoquées par divers facteurs. Avez-vous essayé de lancer une analyse antivirus pour exclure tout logiciel malveillant? Oui, un programme antivirus est installé, mais je vais lancer une nouvelle analyse juste pour être sûr. Y a-t-il autre chose que je puisse vérifier? C'est également une bonne idée de vérifier si des programmes inutiles s'exécutent en arrière-plan. Ils peuvent consommer les ressources du système et ralentir votre ordinateur. C'est un bon point. Je vais consulter mon gestionnaire de tâches pour voir quels programmes sont en cours d'exécution et fermer ceux qui ne sont pas nécessaires. Et si cela ne résout pas le problème? Si la fermeture de programmes inutiles ne vous aide pas, vous pouvez essayer de libérer de l'espace disque sur votre ordinateur. La suppression de fichiers temporaires et d'applications non utilisées peut améliorer les performances. Je vais nettoyer mon disque et supprimer tous les fichiers ou applications inutiles. J'espère que cela fera une différence. D'autres conseils? Une autre chose que vous pouvez faire est de mettre à jour les pilotes de votre périphérique. Les pilotes obsolètes peuvent entraîner des problèmes de compatibilité et de performance. Consultez le site web du fabricant pour obtenir les dernières mises à jour des pilotes. La mise à jour des pilotes est quelque chose que je n'ai pas fait depuis longtemps. Je vais me rendre sur le site web du fabricant et télécharger les derniers pilotes pour mon matériel. Merci pour le conseil. Y a-t-il autre chose que je devrais envisager? Vous pouvez également vérifier si le disque de stockage de votre ordinateur n'est pas fragmenté. La fragmentation se produit lorsque les fichiers sont éparpillés sur le disque, ce qui a un impact sur les performances. Vous pouvez exécuter un défragmenteur de disque pour l'optimiser. Je vais défragmenter mon disque pour m'assurer que les fichiers sont bien organisés. J'espère que cela améliorera les performances globales. Merci pour cette suggestion. Y a-t-il autre chose que je puisse essayer? Si les problèmes persistent, vous pouvez envisager d'effectuer une restauration du système ou de réinstaller le système d'exploitation. Assurez-vous de sauvegarder vos fichiers importants avant de le faire. La restauration du système ou la réinstallation du système d'exploitation semble être une option de dernier recours. J'en tiendrai compte si rien d'autre ne fonctionne. Merci pour toute votre aide. Leçon 14. Supplément d'achat. Bonjour Anna, je suis intéressé par l'achat de cette chemise, mais j'ai remarqué qu'un article supplémentaire y était attaché. Pourriez-vous fournir quelques détails? Bonjour John. Bien entendu, je serai heureuse de vous aider. L'article 6 juin est un étui de poche assortie qui complète la chemise. Il apporte une touche de style à votre tenue. Cela semble intriguant. Combien coûte la pochette? Est-ce inclus dans le prix du t-shirt? La pochette est un accessoire supplémentaire, elle a donc un prix distinct. C'est 10 dollars supplémentaires. Je vois. Oui, s'il te plaît. J'aimerais également acheter l'étui de poche. Pourrais-tu l'ajouter à mon total? Certainement. J'ajouterai la pochette à votre achat. Votre total comprendra le coût de la chemise plus les 10 dollars supplémentaires pour la pochette. Super. Je suis content de pouvoir obtenir le 7 complet. Pourriez-vous me communiquer le total final, y compris les taxes ou les frais? Bien sûr. Laissez-moi calculer le total pour vous. La chemise coûte 40 dollars, et avec les 10 dollars supplémentaires pour la pochette, le sous-total est de 50 dollars. Après avoir ajouté la taxe de vente applicable de 8 %, le total final est de 54 dollars. Merci pour le détail. Je suis prêt à procéder à l'achat. Pourriez-vous m'indiquer les options de paiement disponibles? Absolument. Nous acceptons les espèces, les cartes de crédit et les applications de paiement mobile. Quelle méthode préfères-tu? Je vais payer par carte de crédit. C'est ici. Leçon 15. Création de contenu. Bonjour Anna, j'ai pensé à la création de contenu. Il semble que fournir un contenu de valeur peut être très efficace. Qu'en penses-tu? Bonjour John. Je suis d'accord. La création d'un contenu de valeur est essentielle pour engager un public et créer un public suivi. Quel type de contenu souhaitez-vous créer? J'envisage de créer un blog où je pourrais partager mes connaissances et mes expériences. Avez-vous des conseils pour le rendre efficace et intéressant? C'est une super idée. Pour rendre votre blog efficace, concentrez-vous sur la fourniture d'informations utiles, la narration et l'intégration de visuels. Cela permet de communiquer avec les lecteurs sur le plan personnel. Je vois. Ainsi, le partage d'histoires et d'expériences personnelles peut rendre le contenu plus pertinent. Qu'en est-il du style d'écriture? Des recommandations? En ce qui concerne le style d'écriture, optez pour un ton conversationnel. Cela rend le contenu plus attrayant et plus accessible. N'oubliez pas de garder les phrases et les paragraphes concis pour maintenir l'intérêt du lecteur. C'est logique. Je vais garder le style d'écriture conversationnel et m'assurer que le contenu est facile à lire. Qu'en est-il de la fréquence de publication? La cohérence est essentielle. Déterminez un calendrier de publication qui vous convient et respectez-le. Que ce soit une fois par semaine, toutes les deux semaines ou tous les mois, les mises à jour régulières permettent à votre public de rester engagé. J'ai compris. J'établirai un calendrier de publication cohérent pour inciter mon public à revenir pour en savoir plus. Comment puis-je attirer plus de lecteurs sur mon blog? Faire de la promotion sur les réseaux sociaux et collaborer avec d'autres blogueurs semble être un excellent moyen d'accroître la visibilité. Avez-vous des conseils pour interagir avec les lecteurs? Interagissez avec vos lecteurs en répondant aux commentaires, en demandant des commentaires et en encourageant la discussion. Faites en sorte qu'ils se sentent valorisés et impliqués dans la conversation. Il est important d'interagir avec les lecteurs pour créer une communauté fidèle. Je m'assurerai de répondre aux commentaires et d'encourager l'interaction. Un dernier conseil? Enfin, efforcez-vous toujours de fournir un contenu précieux et unique. Offrez des idées, des conseils ou des points de vue qui n'ont jamais été largement discutés auparavant. Cela incitera votre public à revenir pour en savoir plus. Fournir un contenu précieux et unique est un excellent moyen de se démarquer. J'en ferai une priorité dans mon parcours de blogueuse. Merci pour tous ces conseils utiles. Leçon 16. Planification de voyage Leçon 16. Planification de voyage Bonjour John. Oui, je l'ai fait. J'ai étudié la possibilité de réserver un hébergement et d'explorer les activités possibles. Et vous? C'est super. J'ai fait des recherches sur les moyens de transport et visité les attractions populaires de la région. Où envisagez-vous de séjourner? J'ai trouvé quelques hôtels qui sont situés dans le centre et qui ont de bonnes critiques. Ils proposent des équipements tels que le petit-déjeuner gratuit et une connexion Wi-Fi gratuite. Vous avez des préférences? Le petit-déjeuner gratuit et la connexion Wi-Fi gratuite semblent fantastiques. Pourriez-vous me donner les noms de ces hôtels pour que je puisse les consulter? Absolument. Le premier hôtel s'appelle Sunset View Inn et surplombe une magnifique plage. Le second est le CityScape Hotel, situé au cœur du centre-ville, à proximité des principales attractions. Les deux options semblent attrayantes. Je vais vérifier leur disponibilité et comparer les prix. En ce qui concerne les activités, avez-vous croisé des lieux incontournables? Oui, je l'ai fait. Il existe un célèbre musée appelé Araven qui présente des œuvres d'art uniques et contemporaines. Nous pouvons également explorer le Naturestray, un itinéraire de randonnées pittoresques offrant des vues à couper le souffle. Araven et Naturestray semblent tous deux intrigants. Je les ajouterai à notre itinéraire. Y a-t-il des événements spéciaux ou des festivals pendant notre voyage? J'ai découvert qu'un festival gastronomique local appelé « Task of the Town » avait lieu lors de notre visite. Il est connu pour ses offres culinaires variées et ses concerts. Un festival gastronomique avec de la musique en direct semble être une expérience fantastique. Faisons en sorte de ne pas le manquer. Qu'en est-il du transport? Tu t'es renseigné là-dessus? Oui, je l'ai fait. Plusieurs options sont disponibles, notamment la location d'une voiture, l'utilisation des transports en commun ou l'embauche d'un chauffeur privé. Nous pouvons discuter et décider lequel nous convient le mieux. Compte tenu de la commodité et de la flexibilité, louer une voiture semble être une bonne idée. Nous pouvons explorer la région à notre rythme. Dois-je me renseigner sur les services de location de voiture? Cela ressemble à un plan. Veuillez vérifier les options de location de voiture, y compris les prix et toutes les exigences nécessaires. La sécurité est primordiale, alors assurons-nous que l'entreprise a de bonnes critiques. Absolument, la sécurité est une priorité. Je m'assurerai de choisir une société de location de voiture de bonne réputation avec des commentaires positifs des clients. Y a-t-il d'autres aspects du voyage que nous devons prendre en compte? Il faut également penser à l'assurance voyage, notamment pour les situations imprévues. Il est essentiel d'avoir une couverture en cas d'urgence médicale ou d'annulation de voyage. Vous avez raison, l'assurance voyage vous apporte la tranquillité d'esprit. Je vais faire des recherches sur différents plans d'assurance et comparer leurs couvertures et leurs coûts. Nous voulons être prêts à faire face à toute situation imprévue. C'est une sage décision. Il vaut mieux être préparé que de faire face à des difficultés plus tard. Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez d'autres questions pendant le processus de planification, n'hésitez pas à les poser. Merci. J'apprécie votre aide et votre soutien. De même, si vous rencontrez d'autres recommandations intéressantes ou si vous avez des suggestions supplémentaires, veuillez me le faire savoir. Leçon 17. Options de paiement. Bonjour Anna, j'ai une question concernant la réservation d'un hébergement. Devons-nous payer à l'avance ou à l'arrivée? Bonjour John. Cela dépend de l'hébergement. Certains établissements exigent un paiement initial, tandis que d'autres autorisent le paiement à l'arrivée. Avez-vous trouvé des hôtels spécifiques qui vous intéressent? Oui, j'ai trouvé quelques options qui semblent prometteuses. L'une d'elles mentionne « payer à l'arrivée » dans les détails de la réservation. Cela signifie-t-il que nous pouvons régler le paiement lors de l'enregistrement? C'est exact. Payer à l'arrivée signifie que vous pouvez payer votre séjour à votre arrivée à l'hôtel. Il offre plus de flexibilité, surtout si vos plans sont susceptibles de changer. C'est bon à savoir. La flexibilité est importante, surtout s'il est possible que notre itinéraire de voyage soit modifié. Y a-t-il des avantages à payer d'avance? Le paiement initial peut parfois offrir des avantages, tels que des tarifs réduits ou des promotions spéciales. Cela vaut la peine de vérifier si l'hôtel propose des incitations au prépaiement. Les remises et les promotions spéciales sont toujours intéressantes. Je vais comparer les prix pour payer d'avance et payer à l'arrivée pour voir quelle option nous offre le meilleur rapport qualité-prix. Cela ressemble à un plan. Il est essentiel de peser les coûts et les avantages avant de prendre une décision. Consultez également la politique d'annulation de l'hôtel, car elle peut varier en fonction du mode de paiement. Absolument, il est crucial de comprendre la politique d'annulation. Nous voulons nous assurer que nous avons la possibilité de modifier ou d'annuler notre réservation si nécessaire. Je vais passer en revue les termes et conditions. Super! En prêtant attention aux conditions générales, nous sommes bien informés et pouvons prendre des décisions éclairées. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Merci. J'apprécie vos conseils. Je vais poursuivre mes recherches et prendre une décision en fonction de nos préférences et des options de paiement de l'hôtel. Vos commentaires ont été précieux. Tu es le bienvenu. Je suis content d'avoir pu t'aider. N'oubliez pas qu'il est important de choisir l'option de paiement qui correspond à vos besoins et qui vous offre le plus de commodités. Bonne chance pour votre réservation. Merci. Je vais garder cela à l'esprit. Votre soutien est grandement apprécié. Prends soin de toi et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada